Qu'est-ce que les 12 ou 24 mots de recovery? D'où viennent-ils réellement? Comment sont-ils générés et surtout dans quel but? Pendant que le BIP39 vous suggère une liste de mots de 2048 mots, donc une liste restreinte, le BIP39 nécessite que nous commencions par générer une entropie d'un multiple de 32 bits. Une entropie est simplement un nombre de bits choisi au hasard. On sait aussi que les mots de mnemonique font partie d'une liste de 2048 mots, le nombre exact de mots qu'il y a de possibilité dans 11 bits. Donc 132 divisé par 11 égale 12 mots. Donc en fait, chaque mot représente 11 bits de l'entropie générée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Maintenant que nous avons vu le BIP39, nous pouvons maintenant nous attaquer au BIP32, qui est bien entendu une des continuités possibles du BIP39 dans le processus de conversion de nos 12 ou 24 mots de recovery en privé de quai, nos fameux portefeuilles de crypto. L'une des continuités possibles? Il y en a d'autres? Oui, il y a le BIP44, 49, 84, 141, entre autres. Ils ont tous leurs particularités, ce qui ajoute considérablement du piment Wackers, car déjà qu'ils risquent de ne pas connaître votre passephrase si vous en avez mis une, mais en plus, ils ne savent pas quel BIP vous avez utilisé, ni quel chemin de dérivé que vous avez employé. Mais je vais un peu trop vite, donc revenons au BIP32. Déjà, le BIP32, les clients qui utilisent cette proposition ont des pattes ou chemins de dérivés qui sont différents. Par exemple, le Bitcoin Core utilise le chemin de dérivés M slash 0 prime slash 0 prime. Multibit utilise le chemin de dérivés M slash 0 prime slash 0. Bloc Explorer, quant à lui, utilise M slash 44 prime slash 0 prime slash 0 prime. Attends, attends, tu t'emballes, là. Tu nous as perdus, là. Commence par nous dire, c'est quoi un pattes ou un chemin de dérivés? Eh bien, t'as bien raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de choisir ce chemin de dérivés. Vous pouvez choisir un chemin de dérivés qui se rapporte à vous personnellement. Votre date de naissance, la date de naissance de vos enfants, des nombres qui vous sont propres. Donc, non seulement pour un pirate, il sera difficile d'avoir dans un premier temps vos 12 ou 24 mots de découverte, une mnemonique, votre passephrase si vous en avez mis une, et en plus, votre pattes ou chemin de dérivés. Quelqu'un qui utilise tous ces procédés pourrait se faire voler ces 12 ou 24 mots sans avoir peur de tout perdre. Il manquerait beaucoup trop d'informations aux voleurs. Donc, revenons au BIP32. Le BIP32 fait simplement reprendre l'information de l'entropie et génère un chat 512. Et à partir de ce chat 512, il dérive selon le chemin de dérivés qui sont définis par le logiciel de portefeuille que vous utilisez. Mais je le répète, vous pouvez mettre le pattes ou le chemin de dérivés que vous voulez. M slash 1975 prime slash 2022 prime slash 2025 prime si les années 1975, 2022 et 2025 ont une signification pour vous. De cette manière, vous complexifiez la dérive et cela devient d'autant plus difficile pour les hackers de retrouver vos portefeuilles de crypto. Pour ne pas dire pratiquement impossible. Mais attention, ce sera aussi pratiquement impossible pour vous si vous perdez ces informations. Si vous changez le pattes de dérivés traditionnels pour mettre un pattes de dérivés qui vous est propre, si vous perdez ce pattes de dérivés, vous perdez toute possibilité de retrouver vos fonds. Pour bien comprendre ce qui a été dit à travers les 4 premiers épisodes, un live se fera le samedi 19 novembre 2022. Un live où je répondrai à vos questions et où je développerai en même temps un petit outil qui vous permettra de réviser toutes les informations reçues dans les précédents épisodes. Et bien les comprendre avant de passer à la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la un maximum avec les gens que vous connaissez et qui pourraient être intéressés par la blockchain. Likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même la petite flamme, peu importe sur quelle plateforme que vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée!